Pour présenter ce qu'est la modélisation d'accompagnement et comment elle peut mener à des actions collectives, je vais vous emmener sur le Cosmé-Jean, qui est un territoire au sud du massif central en France, où a été menée en début des années 2000 une opération de modélisation d'accompagnement par Michel Etienne, Christophe Lepage et d'autres collègues. Sur ce plateau, il y a une grande biodiversité. Il y a des animaux de différentes espèces. Et c'est un plateau, c'est une forme de steppe sur lequel il y a des exploitations agricoles qui vont essentiellement vivre du pastoralisme. Des brebis qui vont produire du lait ou de la viande et des exploitations agricoles qui vont faire des cultures essentiellement pour produire du fourrage pour ces brebis. Et en fait, la biodiversité est aussi fonction de ces pratiques agricoles. Par exemple, ici, vous voyez un tas de cailloux qui s'appelle dans le sud de la France un clapas. Les agriculteurs font un tas de cailloux, qu'ils enlèvent des champs lorsqu'ils font des cultures. Et ce tas de cailloux est en fait un habitat pour cette chouette. Donc la biodiversité est aussi liée aux pratiques des agriculteurs. Au milieu des années 50, l'ONF a décidé aussi de planter des forêts de pin pour faire de la production de bois. Et ces forêts de pin qui sont exploitées ont diffusé, diffusent des petits pins qui vont, au gré du vent, s'installer un petit peu plus loin. Et cette dynamique pose un problème parce que dans le temps, avec beaucoup de pâturage, les petits pins étaient embroutés par les brebis. Alors qu'aujourd'hui, avec la réduction du pâturage et des activités plus intensives, elle est moins. Et donc, on va avoir une diffusion du pin et ce qu'on appelle une fermeture du paysage. Donc on a un problème plutôt d'avoir de plus en plus de forêts. Ce n'est pas un problème de déforestation. Le travail que nous avons fait a été de travailler avec les différents acteurs, forestiers, éleveurs, états, membres du parc national, pour voir quelles étaient leurs représentations du territoire. Donc à gauche, vous avez par exemple la représentation du forestier avec les densités d'arbres. À droite, la représentation d'une personne qui travaille dans la conservation avec les différents enjeux de biodiversité. Vous avez ici la représentation d'un éleveur qui a différents quartiers dans lesquels il peut poser ses brebis. Après avoir travaillé avec les différentes représentations des acteurs, nous avons créé un modèle, dit modèle multi-agent, qui permet de simuler les actions de ces différents acteurs. Ce qui fait que nous avons des cartes qui évoluent. Ici, la carte du couvert végétal. En bleu, ce sont les forêts de pin. En jaune, c'est la steppe qui fournit du pâturage. Après avoir fait ces modèles, nous avons voulu les transmettre et les discuter avec les acteurs. Et pour cela, nous avons organisé des séances de jeu de rôle, 5 séances, avec les éleveurs, les forestiers, les naturalistes et l'État. Où chacun allait agir sur son territoire et se coordonner, interagir avec les autres acteurs. Ça a permis une compréhension collective du système et d'envisager des actions. On est ensuite revenu au modèle qui a permis collectivement de faire des simulations sur différents scénarios. Par exemple, laisser complètement faire la diffusion du pin. Ou par exemple, mettre beaucoup d'efforts à couper les jeunes pousses de pin pour soutenir et maintenir la steppe. Ces scénarios ont été discutés entre les différents acteurs. Et des agréments ont conduit à des discussions sur une action collective. C'est ainsi que les différents acteurs, à l'initiative de la communauté de communes, ont créé un plan local d'aménagement concerté pour, avec les agriculteurs volontaires, traiter des zones, intervenir tactiquement, c'est-à-dire couper, mettre en commun les efforts pour couper le pin dans les zones les plus opportunes et mettre en commun des moyens financiers à dégager. Voilà donc une opération de modélisation d'accompagnement conduite par Michel Etienne, chercheur à l'INRA, au début des années 2000. Plus généralement, qu'est-ce que c'est qu'une modélisation d'accompagnement ? C'est un travail de recherche avec les acteurs, donc transdisciplinaires, qui a été pensé dans les années 90, en considérant qu'un territoire, un système socio-écologique, est constitué de différents acteurs qui ont des représentations et des poids différents. Et ils utilisent les mêmes ressources, ou des ressources variées, mais avec différentes représentations. Donc l'objectif est d'interagir pour essayer de mieux se comprendre et d'envisager des trajectoires en commun. Sur ce schéma, on voit que les dynamiques écologiques sont elles-mêmes des interactions, interactions entre la fertilité du sol, la dynamique forestière, les dynamiques pastorales, la faune sauvage. Et du côté social, il s'agit des interactions entre des acteurs qui ont des poids et des représentations différentes. Il s'agit donc de problèmes d'interactions et de points de vue. Pour ce faire, nous mettons en place des ateliers, nous mettons en place des modèles, que l'on dit d'accompagnement, parce que le savoir scientifique n'est qu'un des savoirs parmi d'autres qui est mis en jeu lors de ces ateliers et lors de ces modélisations. Et la deuxième dimension de l'accompagnement est le fait que le système va évoluer, donc le modèle va évoluer, et cette évolution va se faire au rythme des différents acteurs. Il n'y a pas de pilote dans l'avion, il y a des gens qui s'accompagnent et qui essayent de comprendre ensemble et de décider ensemble. Au niveau des outils, il y a donc des jeux de rôle, des modèles multi-agents. On peut aussi concevoir d'autres formes de modélisation d'interactions, comme par exemple ici au Sénégal, où Frédéric Jankowski et des collègues ont travaillé sur des questions de sécurité alimentaire et de conservation de la diversité des semences utilisées par les agriculteurs. Et donc là, c'est une pièce de théâtre qui a été créée avec les acteurs qui sert d'objet médiateur pour discuter et pour définir des futurs. En conclusion, la modélisation d'accompagnement est à la fois une posture, une approche, elle propose des méthodologies et des outils pour faciliter les interactions entre des acteurs qui ont des représentations et des poids, des pouvoirs différents, afin de favoriser une meilleure compréhension et éventuellement de favoriser des actions collectives pour, par exemple, favoriser la biodiversité. Sous-titrage Société Radio-Canada